Salut ! On se retrouve pour une nouvelle vidéo, on est sur Kingdom Come Deliverance ! Et dans le dernier épisode, on avait échoué une chasse au lapin, parce que j'étais avec de la nature... J'avais chassé le soir, puis passé la nuit, et le matin la nourriture était plus bonne. J'ai pris l'initiative de rechasser des lièvres exactement au même endroit que là où nous étions, hors vidéo, parce qu'on a déjà vu, pour pouvoir compléter la mission d'Alex. Cette fois-ci, c'est du fraîchement chassé, j'ai perdu que 5 sur le temps de trajet. Ah, j'ai perdu de la réputation ? J'en ai gagné et perdu ! Il faut donc que j'attrape un sanglier sauvage. Oui, et pendant que tu seras dans les bois, tu pourrais aussi cueillir quelques champignons. Tu ne veux pas que je le cuisine aussi ? Bonne chance, Alain ! J'ai tout perdu, ma maison, ma famille, on gagne pain. Bah, je viens de te donner de quoi gagner du pain. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut des lépiottes et de la viande de sanglier. La viande de sanglier, ça va être plus facile dans une certaine mesure. C'est-à-dire, une fois que j'attrape un sanglier, j'ai 25. Et plus difficile dans la mesure où il faut que je voie un sanglier pour ça. Pour l'instant, j'ai vu des chevreuils, des biches, plein de lapins, mais pas de sanglier. Sauf celui que le seigneur Hans Capon a rencontré. Je me suis rappelé que je voulais faire un succès qui consistait à reconstruire ma propre petite ville. On verra plus tard dans l'aventure quand est-ce que ça arrivera. Sans apprendre à lire. Et donc, sans apprendre à lire, ça veut dire qu'il ne faut pas que j'apprenne à lire avant. Sinon, ça va me cacher le succès. Et c'est un succès qui nécessite d'avancer dans l'histoire principale. Donc, on va retourner dans le nord jusqu'à Usis. Est-ce qu'on a des trucs à... Oh, équitation, premier point, course ou cheval de trait. Alors là, ça, je ne sais pas vraiment quoi mettre. J'aurais tendance à lire cheval de course parce que c'est plus utile d'avoir un cheval plus rapide. Mais pour ça, il faudrait peut-être que j'achète un meilleur cheval. Qu'est-ce que j'ai comme sous ? Hop, 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 hop. J'ai que mille. Enfin, que. C'est très bien un mille, mais... Est-ce que j'ai des armures un peu abîmées ? Oui. Hop, mais je n'ai pas de petits nécessaires d'armure. Donc, on va aller en acheter un. Ah, j'ai une activité. Ah oui, c'est le baillier qui veut que je donne du travail à mes co-citoyens. On le fera plus tard. Portez-vous bien. Je pense que c'est le baillier en tout cas. Allo. Nécessaire d'armure. Niquez, je n'ai pas trop abîmé. J'ai réparé mes trois pièces d'armure abîmées. Je n'ai pas fait le tailleur. Ah, c'est trop tard. Bon, je peux aller voir le tailleur et lui demander de me réparer. Sauf qu'on s'est dit... Je ne sais plus... Que le haut-couton, je n'avais pas le réparé. Parce que son état n'impacte pas sa défense. Alors... Où est le tailleur ? Ah, là. La marchande, elle ne fait pas les réparations. Alors. Oh, il me répare pour vraiment pas cher. Tant mieux. Allez, allons voir un peu de pays loin de Ratet. Retrouver le boiteux. Ah, je pourrais m'entraîner. Avant. Je ne sais pas exactement à quoi je m'entraînerais, mais... Alors... J'aimerais m'exercer un peu. Parfait. Mais quelles armes vous voulez essayer ? Eh bien... Désolé, je vais... Ah... Hop, 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 hop. Non, t'en vas pas. Merci. Euh... Je ne sais plus si j'ai demandé... Une arme d'entraînement, une vraie arme. J'aimerais m'entraîner. On va y aller avec une vraie arme. C'est un brin prétentieux. Jamais vous ne... D'autres affirmes. Allez. Bla, 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 bla. Euh... Épée longue ? Je ne me sens toujours... Allez. Puisque je ne me bats pas avec un bouclier. Alors je trouve que c'est quand même beaucoup plus facile de se battre avec une épée et un bouclier. C'est pas grave, il va me tailler en pièces rapidement et puis voilà, ce sera fait. Aïe, coup de maître. Ah, il va beaucoup trop vite. Joli coup ! Avec le bouclier, ça semblait un combat équilibré. Ah, et là, je me suis fait massacrer. Alors, il paraît que... Que Dieu vous accompagne. On peut... Je saigne. Entraînement. Ah. On va attendre qu'il revienne à sa place. Il paraît qu'il peut nous soigner. Tu vas où, capitaine Bernard ? Tu t'en vas, c'est fini ? Mince. Eh bien, j'ai plus qu'à me soigner moi-même. J'ai 6 de santé. Bon, on va pas faire de baston et puis voilà. Euh, quelle heure est-il ? Il est 13h30, il s'en va déjà. Ah, je pourrais tenter de jouer au dé. On va voir si j'arrive à faire des sous. Eh, je me suis entraîné. Alors, on peut miser 100. J'ai les sous. J'ai embêté de les perdre, mais... Je sais pas si la plainte dépipait ou pas. Moi, je n'en ai pas. Alors. On va relancer un maximum au début. Un maximum de dés. Réfléchissez un peu. Vous avez tout de perdre. Ouais, ouais, j'ai un score ridicule. Je perds 200. Un suisse soit-il. Alors, on va monter à 300. Vous n'avez peur de rien. 350. Est-ce que je torte le coup ? Est-ce que je m'arrête ? Allez, on va être prudent. M6 350, c'est un peu ridicule comme score. Parti comme ça, j'aurai intérêt. Oh là là, le pauvre. Oh. Allo. Allo. Triple 5, ça plaît, je m'arrêterai là. Oh, triple 1. Eh ben, on va s'encontenter. Ou alors, on relance. Il y a peu de chances que je n'ai rien. Mince, c'était un mauvais choix. Ah, j'aurais dû garder le triple 1. Ça m'aurait fait monter à 2000. J'aurais eu beaucoup d'avance. Mais c'était improbable. Quand on lance en 3D, j'ai ni 5, ni 1. Ni triple. Alors, il s'arrête là. Ok. Quoi, triple 1 ? Ben là, je m'arrête. Là, c'est pas... Marquer et passer. Si vous remettez ça, je me fais curer. Idéalement, il me faudrait des dépipés qui ne fassent que des 1 et des 5. Ou idéalement que des 1, mais c'est un peu dur. Ah, pas mal, pas mal. Ah, il s'arrête. Moi, j'aurais joué un peu plus agressif parce que là, j'ai plus beaucoup de retard. J'ai plus beaucoup de distance avant de gagner. Alors, il me manque le 3 pour faire une série. On va relancer un coup. On va s'arrêter là. Il y a peu de chances qu'il gagne. Ça sert à rien d'aller plus loin. Eh bien, si tu le dis. Alors, 2, 3, 5. Rien de très génial. Alors, hop, 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 hop. Allez, 350. J'avance doucement vers la fin, mais il a énormément de retard, donc tout va bien. On va bien voir. C'est ça. Alors, 1, 2, 3, 5. Je n'ai pas du pousser ma chance. Et je saute. Vous n'aviez pas grand-chose à la base. Ouais. J'ai tellement d'avance que j'ai pas très, très peur. Pourquoi tu peux faire 600 ? Là, par contre, c'est une bêtise de s'arrêter là parce que je risque de gagner à ce tour-ci. Mais bon. Il me faudrait 200. Eh bien, que demander de plus ? Hop, là. Qu'est-ce qui m'a pris de jeu ? Eh bien, tu penses à gagner ? Alors, quelle heure est-il ? Presque 15 heures. On va aller à l'auberge des 4 chemins. On va passer la nuit. On ira à Uzis au lever du soleil. Puis voilà. Parce que bon, c'est quand même pas super pratique de jouer avec un écran tout rougi. Bah, du coup, j'ai moins d'endurance et je fatigue avant mon cheval. Est-ce que je suis blessé ? Donc ma jauge d'endurance, maximum, on peut pas se remplir autant, au maximum. Tout le monde, on peut pas imaginer. Bien. Bien. C'est parti. On va aller à l'enquil. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Après. Bien. C'est parti ! Je vais la laisser reposer. C'est parti ! Alors, on va dormir beaucoup pour remonter la santé. Alors, un tournoi a lieu aujourd'hui. Je dois manger un peu. J'ai l'estomac qui crie famine. Alors, qu'est-ce que j'ai à manger ? De la viande séchée et c'est tout. La viande de lièvre, je ne l'ai pas fait cuit. Je ne l'ai pas vendu. J'aurais dû... Est-ce qu'il y a de la nourriture consommable ? Oui. Les fruits secs. Ensuite... Alors... Ah, c'est une potion de guérison. Je pourrais déposer une partie des crochets. C'est vraiment overkill d'en avoir autant que ça. Le petit essai de forgeon, ça fait beaucoup aussi. On va dire qu'on en garde deux. Et puis, les plantes. Je vais déposer une lièvre. Hop ! Je vais m'entraîner au crochet. Avec la pluie, je n'entends rien du tout. On va prendre les deux trucs qui ont le plus de valeur. Les transférer dans mon coffre. Et puis, voilà. Ah, j'avais une mission pour la vieille Katin. Une femme délaissée. Dérober le châle en laine à la villageoise. Je peux faire ça en profitant qu'il fasse nuit. C'est en pleine. Là, j'ai l'avantage d'avoir la nuit. Donc, ça va être plus facile de dérober son châle en laine. A priori. Et je ne sens pas trop d'aller dans une nouvelle zone de nuit. Je pourrais aussi attendre. Alors, je ne sais pas du coup, par contre, où est-ce qu'il faut que je tourne. Si je continue tout droit, tout droit. Avant la forêt. On voit mieux avec les éclairs, quand même. Il faudrait qu'il en tombe fréquemment. Ouais, je distingue les maisons blanchies et les chaux. Je pense qu'on est dans la bonne direction. Alors, la forêt. Le chemin. Alors, je vais devoir éteindre mon flambeau. Je suis en armure discrète. Oui. J'ai été cramé. Au voleur, au voleur. Ah, j'aimerais juste une fois. Les chevrailles, ça ? Ah oui, mais je ne vais rien voir du tout. Pour les attraper. Bonne chance. On va attendre... Une heure. Pas forcément une heure, d'ailleurs. Hop, c'est annulé. Bon. Toc. Si j'arrive à rattraper un chevraille, je serais content. Il bouge vraiment beaucoup, beaucoup. Alors, ils sont séparés. Le problème, c'est que pour le rattraper, il faut que je cours. Et après, je n'ai plus de souffle. Ouais, bon. On va le laisser tomber. Je rattraperai des chevrailles que quand j'en aurais vraiment besoin. Ah, je vais le passer. Alors, a priori, il dorme toujours. Enfin, à nouveau, plutôt. Ah non. C'est le livre rare. Où sont-ils partis ? Alors, je vais prendre les choses silencieuses. Je me dis que... C'est moins d'armure, mais c'est aussi plus efficace pour la chasse. Ça, par contre, c'est moins bien que ce que j'ai pour la chasse. Et ça, c'est mieux. Ha ha. Donc, en fait, mon Octon, il a 1, 1, 1, 1. Et il n'est pas très bon, alors que la capuche de l'élise, elle a 1, 1, 1, 1. Et elle est très discrète. Donc, le Octon, on va pas dans la même carte. Ok. Oh, un chevreuil qui ne bouge pas. Beaucoup. Mince, c'est qu'il me voit. Alors, mon chien, par contre, tu m'embêtes, hein. Attends-moi ici. Reste ici. Ah, reste ici. L'autre chasse au chevreuil. Ah oui, ben, j'avais remarqué. J'ai perdu de vue le... Oh, il était là. Il avait l'air de pas trop bouger. Il a encore perdu de vue. Je sais pas s'il a avancé très vite. Eh ben, c'est pas aujourd'hui que je vais attraper mon premier chevreuil, on dirait. Oh, il y en a un autre. Loin et un autre. Ça doit être le même proche. Ah non, mais arrête de bondir. On va s'approcher sur la butte. Il est là-bas, maintenant. Ah, mais s'il s'enfonce dans ce fourré... Ah si, je le retrouve. Il a une trajectoire relativement prévisible. On va tenter une flèche. Non, je l'ai perdu de vue. Ah, il est là. Non, il m'a pas vu là. Ah, si, c'est qu'il me voit. J'ai faim. On va manger la poire. Alors. Je sais pas si j'ai touché ou si je suis passé trop haut. Oh, yes. On va le savoir tout de suite. J'ai touché. Très bien. Et finalement, j'ai eu mon premier chevreuil. Les gens que je poursuivais... Ah, mince, du coup, je suis bandit à Neue-Hoff, d'après eux. Ils sont allés me signaler au village. Je paierai, et puis voilà. C'est vrai que c'était facile, le vol à la tir sur les gens qui dormaient. Alors, je crois qu'il était signalé là. Pas lui est là-bas. Je pense pas. Neueu. Ah, mais d'où est-ce qu'elle a de la route ? Oh, je suis trop près. C'est quoi le truc là ? On va sur cette route là ? Elle est dans les buissons. Ah, elle est là ! Bon, puisque je suis un criminel... On va l'assommer. On va pas la tuer. On va... Ah, elle est en train d'aller cueillir de la sauge. Du coup, j'ai réussi à monter en vol à la tir et en furtivité. Camarades, poche secrète. On va prendre poche secrète. Vous trouverez plus d'argent sur les cavernes. Et ensuite... Plus ça en force et en vitalité quand vous restez dans les lieux de votre crime sans être interpellé. Ou alors, sous la pluie, quasi totale. On va prendre sous la pluie. Equitation. J'ai pas tranché encore ce que je prenais. Ok, on l'a eu ce châle en l'un. On m'a demandé pas mal d'efforts, mais... En l'un ou en l'aine ? En l'aine, je crois. Ouais, châle en l'aine. Nouveau sanctuaire. Un petit coup de lecture pour le succès. C'est marrant, comme la plupart des chemins de la plaine, ils aboutissent tous à l'auberge des 4 chemins. Ah, peut-être pas celui-là, mais... Je pense que... On va voir. Ah non, lui, il a l'air d'aller direct dans la forêt, si on continue tout droit. Or, moi, je voudrais aller à l'auberge. Alors, est-ce qu'elle est levée, par contre ? Elle doit être au-dessus. Ah, c'est pas elle, là, justement ? Bonjour, madame. Voici votre écharpe en laine. Tu es la bonté incarnée pour prendre soin d'une femme qui est dans une aussi mauvaise passe. Je n'ai pas toujours été si pauvre, tu sais. Et je n'ai pas toujours fait le capin. Parlez-moi un peu de vous. J'avais épousé un fermier de New York et je ne manquais de rien. J'avais une dot convenable, mon mari ne me battait pas. Sauf qu'un jour, il s'en est trouvé une autre et il m'a mis à la porte. Il ne m'a rien blessé. Pas même la dot. Alors, j'ai mendié un moment et puis j'ai commencé à vendre la seule chose qui me restait. Mon corps. Je n'avais pas le choix. Tout ça à cause de cette raclée. Oh là là, le vilain monsieur. Est-ce que je peux vous aider pour quoi que ce soit ? Tu te souviens de ce que je t'ai dit sur mon mari ? Eh bien, après 20 ans, j'estime qu'il est temps de me venger. Mon ex-mari est fermier à New York. C'est de sa faute si j'en suis là aujourd'hui. Et il fait semblant de ne pas me connaître. Mais la dague décorative que je lui avais offerte à l'époque, elle est toujours assez bonne à ses yeux, elle. J'aimerais que tu ailles la voler pour moi. Tu auras une récompense. Mais ça ne sera pas pour tout de suite. Aussitôt dit, aussitôt fait. Eh bien, on va continuer. Mais dans un prochain épisode. J'espère que celui-ci vous aura plu. Et à bientôt.